Bonjour. 2001, le père d'un jeune très lourdement handicapé fait la grève de la faim dans le bureau du directeur d'un établissement qui sera bientôt fermé et où est scolarisé son enfant. 2012, un père de famille fait la grève de la faim dans une camionnette sur le parking de l'agence régionale de santé afin que son fils handicapé trouve une place dans le centre d'aide par le travail. 2013, depuis ce mardi, le père d'un enfant handicapé fait la grève de la faim devant le ministère de la santé. Voilà à quoi sont conduits certains parents d'enfants handicapés pour tenter de se faire entendre par les pouvoirs publics pendant que d'autres parents, très nombreux, vivent leurs épreuves dans le silence. Tous se heurtent au même mur, au même refus de traitement inapproprié, voire destructeur. Ils mènent le même combat persévérant contre le retard inexcusable de notre pays face au handicap sous toutes ses formes, pour les enfants pas comme les autres. Qu'il s'agisse de l'autisme, de la trisomie, du polyhandicap, c'est la même énergie déployée inlassablement pour chercher, trouver, puis mettre en œuvre la méthode qui, pas à pas, fait progresser leur enfant, le fait accéder à l'autonomie, au langage, au goût de l'activité physique, à l'échange avec l'autre, et qui, à travers chaque nouvel acquis, chaque nouveau partage, obtenu certes de haute lutte, car c'est un engagement de tous les instants qui est exigé des parents, ouvre un peu plus grande la porte de l'espérance et de la joie. Il existe de très nombreuses associations pour accompagner les familles dans leur combat de chaque jour, car c'est bien de cela qu'il s'agit d'un combat. Comme par exemple celui que mène le groupe Polyhandicap France. Cette association révèle que les personnes polyhandicapées n'ont pas les mêmes droits que tous citoyens. Des adultes polyhandicapés sont maintenus dans des établissements pour enfants, faute de place dans les établissements d'adultes adaptés. Pour les enfants, le manque de place est criant dans certains secteurs. Toutes les structures qui accueillent des personnes polyhandicapées souffrent de la même pénurie de personnel paramédical et médical, et dans la majorité des établissements, il n'existe pas d'enseignant spécialisé alors que ces enfants sont capables d'apprendre si l'enseignement est adapté et alors que la loi de 2005 leur reconnaît le droit à un enseignement. Des adolescents ou des adultes polyhandicapés sont parfois contraints de retourner dans leur famille lorsque la situation s'aggrave, faute de moyens suffisants dans les établissements. La souffrance de ces parents doit aussi faire face aux remarques blessantes. Faites le deuil de votre enfant. Ou bien, lorsqu'on a un enfant pareil, on le laisse à la maison. La pire des remarques entendues à mes yeux. Si vous aviez fait baptiser votre enfant, il ne serait pas ainsi. Il se trouve que cet enfant était baptisé. Et comment peut-on proférer de telles sornettes ? Quel témoignage de la foi donne-t-on ainsi ? Le baptême n'est ni un acte magique et encore moins un médicament. Nombreux ont été les porte-parole de ces parents. Certains ont contribué à ce que le regard sur le handicap change. Qu'il s'agisse de René Lenoir lorsqu'il était ministre, des comédiens, Lino Ventura, Michel Créton, Francis Perrin, du réalisateur de télévision Jean-Louis Fournier et bien d'autres. Et cependant, ce combat pour l'amour, car c'est bien de cela qu'il s'agit de l'amour qui fait grandir et qui sauve, ce combat est mené jusqu'au bout de leur force par des parents, mais aussi des associations, des institutions, qui dans la plupart des cas ne sont ni entendues, ni soutenues, comme cela devrait être le cas par les pouvoirs publics. Alors, que faudra-t-il pour que ces appels soient entendus ? Il y a urgence. Si j'osais, et j'ose, j'inviterais les organisateurs des manifestations pour tous à ne pas se démobiliser et à manifester maintenant pour que des structures soient d'urgence mises en place pour qu'aucun de ces handicapés ne soit laissé pour compte. Allez, je vous laisse cette phrase du Christ. Ce que vous aurez fait aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada